Est-ce qu'il y a une forme d'espoir quelque part ? Est-ce qu'il est encore possible que cette guerre s'arrête ? Est-ce que nous, Européens, est-ce que nous, Français, avons encore un rôle à jouer ? Alors, il y a toujours un espoir, mais on voit bien que Poutine ira jusqu'au bout. Il y a des négociations, négociations dans lesquelles on voit bien, même si on fait état d'avancer, que pour le moment, seuls les Ukrainiens font de véritables concessions. Elles sont plus symboliques que réalistes, ces négociations ? Ce qu'on peut craindre, c'est qu'elle ne soit qu'un écran de fumée, qui, en fait, permet à Vladimir Poutine de continuer. On voit bien qu'actuellement, il estime probablement ne pas avoir suffisamment de gages sur le terrain pour arrêter cette guerre. Donc, on peut craindre que cette guerre va encore continuer, même si Vladimir Poutine ne l'a pas perdue, mais il a beaucoup perdu. Il a perdu sa crédibilité parce qu'il a beaucoup menti. Il a perdu le pouvoir d'influence de la Russie, en grande partie. Il a perdu le cœur des Ukrainiens. Il a perdu aussi... On voit bien l'armée russe ne s'est pas couverte de gloire. Elle se couvre actuellement plutôt de honte. – Bernard Bajolet, est-ce que l'on peut continuer, nous, Français, nous, Européens, à ne pas être dans la guerre tout en y étant ? C'est-à-dire qu'il y a quand même cette forme d'ambiguïté. On entendait hier un appel presque désespéré du maire de Lviv. Lviv qui a été d'ailleurs bombardée ce matin. Il semble que ce soit l'aéroport qui ait été touché. C'est la partie ouest de l'Ukraine qui, jusqu'alors, était plutôt épargnée. Le maire de Lviv s'est adressé directement à travers les médias français à Emmanuel Macron en disant « Les morts ukrainiens seront sur votre conscience ». – Alors, cette situation est tout à fait dramatique. Mais en même temps, il faut agir de façon responsable. Il est important, je le disais, de rester en dessous du seuil de belligérance. L'intérêt du monde n'est pas d'avoir une troisième guerre nucléaire. L'Europe a déjà fait beaucoup. L'Europe, dans cette affaire, a fait preuve d'une très grande unité, d'une très grande détermination. Aussi, il faut souligner le rôle de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui s'est révélée à cette occasion. Mais on a le sentiment qu'en tout cas, à très court terme, l'Europe n'est pas loin d'avoir fait le plein de ce qu'elle peut faire. Donc, il faut travailler sur le long terme pour réduire sa dépendance énergétique. La Commission doit faire des propositions. Et surtout, pour bâtir une défense européenne. Et là-dessus, je trouve que le sommet de Versailles n'a pas totalement été le sursaut qu'on espérait. Le fait que les Allemands achètent des F-35 n'est pas non plus… Des F-35 qui sont donc des avions américains, alors qu'ils auraient pu faire le choix d'attendre des avions européens qui sont en ce moment même en construction. Voilà, même s'ils disent que… C'est un choix quand même qui tue un peu dans l'œuf l'idée même d'une défense européenne. Qui ne la tue pas, mais qui pose de sérieuses questions. Et au moment aussi où Boris Johnson continue à jouer les trublions en invitant, comme il l'a fait le 8 mars à Londres, quatre des pays européens, ceux du groupe de Visegrad. Donc, il y a encore beaucoup à faire pour que l'Europe s'affirme, notamment dans le domaine de la dette. Bernard, ben je… Merci. 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 Merci.